Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play sur Disney Dreamlight Valley. Et donc on est en train de découvrir ici, c'est pas forcément la bonne annonce, mais c'est plutôt ce qui arrive quand on lance le jeu directement après la mise à jour. Alors je vous rassure, il n'y a vraiment pas trop de spoil là-dessus. Voilà, c'est vraiment les quelques premières images du jeu. Et voilà, on va découvrir notre petit personnage. Alors voilà, c'est mon arrivée dans la vallée après la mise à jour. Elle vient tout juste de se faire. Et je regarde dans ma boîte aux lettres pour voir s'il n'y a pas des nouveautés. Voilà, on voit la voie des étoiles qui est terminée, des petites récompenses à récupérer. Et voilà, notre nouvelle voie des étoiles. Donc c'est la voie des étoiles de l'amitié. Alors... Ah oui, il y a aussi la boutique qui s'est débloquée. Donc ça, c'était pas prévu. On a accès maintenant, forcément, ça va être un peu leur gagne-pain. On va pouvoir acheter des nouveaux éléments de déco, des nouveaux skins pour notre maison. Et on va pouvoir les échanger, comme on voit ici, en achetant des pierres de lune. Alors ici, c'est mes missions. Voilà, donc retirer des épines nocturnes. Voilà, donc j'avais bien fait de les laisser. Donc c'était très moche dans ma vallée. Et on découvre ensemble les récompenses. Alors je vais essayer de vite débloquer mes 100 pierres de lune, parce que vous voyez, j'ai pas assez directement pour débloquer mon pass premium. Alors hop, je vais retourner dans les récompenses. On peut voir qu'on a quand même pas mal de stickers. On a vu aussi le petit lapin qui a été pas mal teasé durant les derniers jours de la mise à jour. Alors on voit le costume de Minnie, de Mickey, toujours des stickers, pas mal de stickers. Alors c'est quoi ça ? Il y avait un bateau là. Voilà, donc le pass de combat qui... La nouvelle voie des étoiles qui est vraiment axée sur quelque chose de très violet. La couleur violet, c'est ce qui prime. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi cette couleur violet. Donc voilà, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... On voit qu'il y a une quête qui est apparue, le grand blizzard. Et on va tenter de trouver Merlin pour la réaliser. Le grand blizzard, c'est ce qui va nous permettre de récupérer Olaf. On va se concentrer là-dessus dans ce premier épisode. Et dans le second, j'essaierai de débloquer Mirabel. Alors je vais faire deux let's play, ça fait un petit temps qu'il n'y a plus fait de let's play. Mais je ne vais vraiment en faire que deux. On va débloquer ces deux personnages, mais sans trop se collier les quêtes. Parce que les quêtes qui viendront après. Mais voilà, je pense plutôt faire des petits tutos qui vont vous aider. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Des petits tutos, toujours continuer les vidéos actus. Ça c'est vraiment mon cheval de bataille dans ma chaîne. Et voilà, on va se concentrer sur un ou deux let's play. Ça peut être sympa pour changer un peu. Et là, j'ai un nouveau vêtement. Ah non, chouette, une nouvelle coiffure. Alors voilà, j'ai quand même un peu vidé mon sac. Mais il est quand même trop trop chargé. Voilà, j'ai encore plein de trucs de Noël. Alors voilà, donc il est où ce petit Merlin ? Alors voilà, je viens d'aller voir dans sa maison. Parce que bien souvent, il est dans sa maison. Ouais, et je retire mes épines nocturnes. Alors c'est toujours utile, moi je vous le dis. Comme ça, ça va vraiment me permettre de pouvoir réaliser la première quête facilement. Et d'avoir mes 100 premières pierres de lune. Ah, j'ai eu la poignée de porte dorée. Donc ça, ça va me servir dans le prochain épisode. On va pouvoir débloquer la porte de Mirabelle grâce à ça. Et je pense que ça va également débloquer une quête avec Merlin. Coucou Mickey ! Alors oui, parce que dans mes quêtes, justement, pour la nouvelle voie des étoiles, je dois passer une heure avec Mickey. Donc voilà, c'est assez simple. Il faut passer un peu de temps avec notre ami Mickey. Toujours sur mes épines nocturnes. Alors, il est où ce Merlin ? Ah, il est dans le restaurant, Merlin. Et donc, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir notre ami. Ah, avant ça, il y a aussi la boutique de Bixou. Oui, donc dans la boutique de Bixou, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Eh bien, on va de nouveau récupérer pas mal de vêtements. Parce que si vous vous souvenez, on avait les façades, enfin du moins les vitrines, qui étaient vides. Moi, j'avais juste laissé un vêtement qui ne me plaisait vraiment pas du tout. À 40 000 pièces étoilées, je l'avais laissé. Et là, on a un nouveau costume rouge. Alors, un foulard. Un petit sac. Des nouveaux vêtements. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi. Une petite table. Ah, le balai. Le balai, quoi que non, s'il fait partie d'ensemble Mickey, le balai. Voilà. Et ça, ça, c'était déjà des trucs connus. Le lit. Et alors, le petit stand à hamburger. Je l'ai déjà. Voilà. On va sortir d'ici. Et on va se concentrer sur notre cave. Et aller trouver Merlin. J'ai perdu Merlin. Je vais aller le rechercher sur la carte. Il est au restaurant. Oui, c'est juste avec Stitch. Ah, des maquillotons, sushi au thon. Oh, le petit bug pour Elsa. Bon, rien de grave. Mais par contre, ce qui m'inquiète. Ah, le restaurant s'est agrandi. Nouveauté de la mise à jour 3.0. Un plus grand resto. Ça, je ne savais vraiment pas. C'est une belle surprise du coup. Euh, mais je ne sais pas où est Merlin. Pourtant, il est indiqué comme étant au restaurant. Bon, alors, j'espère pour le coup que ce n'est pas un bug. Alors, je vais regarder à nouveau sur la carte. Ah, non. Et il y a du monde, là. Alors, je vois tout. Ah, il est vite parti bien loin, Merlin. Ah, oui, effectivement. Il est même très loin. Il est à côté de chez Ursula. C'est parti. Comme à chaque fois, j'avais laissé un plan d'épines de l'oubli. Un testement de l'âge, mais comme ça. C'est ton rêve. Tu es le seul à pouvoir agir. Quel pagaille magique. Alors, le blizzard dans le hauteur glacé, ce n'est pas un simple caprice de la météo. Il y a de la magie ténébreuse à l'oeuvre. Alors, un blizzard magique. Alors, je ne suis pas encore allée voir ce qu'il y avait dans le hauteur glacé. Je suis vraiment curieuse de découvrir ça. Mais il y a quelque chose de plutôt anormal avec cette tempête. Je crains que même la magie d'Elsa ne soit pas capable de la dissiper. Alors, quel bazar magique. Que devrions-nous faire ? Alors, nous allons devoir restaurer le pilier dans le hauteur glacé. Cela devrait repousser toute cette magie ténébreuse problématique. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a l'orbe. Et du coup, on va devoir faire quelque chose avec le nouvel orbe. Alors, il a disparu depuis tellement longtemps que je ne me souviens pas de la vertu qui alimente sa magie. Laquelle pouvait-ce bien naître ? La ponctualité ? L'ordre ? Je pense que c'est l'ordre. Il y a en fait un effet une vertu qui est rare dans cette vallée, j'en ai peur. Même pas encore ce qui alimentait ce pilier, c'était beaucoup plus élémentaire. Alors, on doit explorer le blizzard pour trouver la source de la perturbation. Et faire vite, la tempête devient plus grosse, sinon nous ne l'arrêtons pas bientôt. Je redoute qu'elle recouvre toute la vallée. Alors, il va falloir s'habiller chaud. Ok, on va quand même aller voir, parce que je ne pense pas que de toute façon, on se prenne des dégâts ou quoi que ce soit avec la température froide. Enfin, on verra bien. Mais bon, a priori, on ne risque pas grand chose en étant en short et en débardeur. Alors, j'ai vraiment beaucoup d'épines. Ah, justement, il tombe bien, le petit renard. Je crois que j'ai un saumon. Ah, mais c'est un vieux saumon festif qui me raisonne. Je ne pense pas qu'il va le manger. Il est où ce renard ? Il est parti. On va le faire courir trois fois pour essayer de l'apprivoiser. Et lui donner le saumon festif, mais je ne pense pas qu'il va le manger. Ah, il y a un petit blanc, il est trop mignon. Voilà, je peux l'approcher. Non, on ne peut pas lui donner. Ce n'est pas grave, j'ai un poisson chat. Ce n'est pas forcément le renard, ce n'est pas sa nourriture préférée, donc il n'accepte pas. Ce n'est pas grave. Je croyais surtout qu'il allait pouvoir manger le saumon, mais non. Alors, ici, du coup, je vais faire quoi ? Aller voir le pilier. Alors, on va interagir avec la paroi de la falaise. Oui, elle est où la falaise ? C'est ici. Donc ça, pour le coup, ça a changé parce qu'avant, ça n'y était pas. C'était juste du rocher. Donc on va interagir et, à mon avis, l'ouvrir. Ça a l'air d'être une porte. C'est la porte qu'on voyait sur l'arc-clé d'annonce de la 3.0. Allez, on s'en rende. Ah, ben voilà, notre ami Olaf. Du coup, il n'était pas loin. La vraie question que je me pose, c'est de savoir où est-ce qu'il va vivre, ce petit coco. Salut ! C'est moi, Olaf ! Il lui manque ses bras. Alors, oh, tu m'as trouvé. Hourra, à moi de me cacher. Maintenant, c'est à ton tour de te cacher. Mon conseil, choisis un bon endroit. Anna dit que mes capacités à trouver sont épiques. Olaf. Alors, du coup, il me reconnaît. Donc, à mon avis, c'est que c'était, comme tous les autres, un habitant du village avant. Tu sembles plus grande que dans mon souvenir. Ben oui, j'étais plus grande avant. Comment, t'as longtemps bien entendu. Alors, c'était certes. Eh bien, j'espère que tu n'es pas trop adu pour cesser de jouer à notre jeu. C'est à ton tour de te cacher et à mon tour de te chercher. Prêt ? Alors, nous jouerons plus tard, mais d'abord... Alors, on va lui demander plutôt ce qui doit t'arriver. Alors, il m'a suivi et j'ai disparu. Et depuis, il est ici. Alors, principalement parce qu'il ne pouvait pas sortir. Ben oui. Alors, on va lui demander pourquoi un grand éclat de lumière. Techniquement, c'est contre les règles d'utiliser la magie en jouant un cache-cache. Mais je suppose que tu avais une bonne raison. Alors, on va lui demander où sommes-nous. A vrai dire, je n'en suis pas tout à fait certaine. Je crois qu'il s'agissait de ta pièce spéciale. Ah bon ? Un pièce spéciale, que veux-tu dire ? C'était quand je voulais être seule, apparemment, pour t'évader, d'être à la vie et réfléchir au sens de l'univers. Alors, j'aimerais pouvoir m'en souvenir, oui. Ne t'en fais pas, j'ai une excellente mémoire, je me souviendrai pour nous deux. Il y a tant de magie étrange ici, je me demande d'où elle peut bien provenir. Mais aussi, c'est vraiment une pièce remplie de mystère. Alors, on va lui dire qu'il y a un blizzard magique qui menace tout le village. Et si nous voulons l'arrêter, nous allons trouver l'orbe et restaurer le poulot. Mais oui, il me dit que son nez, ses boutons et ses bras ont disparu. Mais oui, il a l'air un peu différent, oui. Alors, il aperçut des écureuils sans tirer avec. Deux sans espèce d'écureuil. Alors, ce sont des écureuils mystérieux et brillants. Cependant, ils aiment bien que j'aie pour ça les pourchasses et c'est amusant, ça permet de passer le temps. Ils prennent le bouton et mon nez et je les poursuis pour les récupérer. Ok. Donc, on va dire que ça a l'air amusant. Alors oui, surtout pour les écureuils, oui. C'est tout ça, quoi. Mais cette fois, lorsque tu es arrivé, les écureuils sont passés en croix à côté de toi avec mon nez et mes boutons. Tout ça pour dire qu'à mon avis, on va aller attraper ces fameux écureuils. Alors ici, il y a un truc qui brille depuis 5 minutes devant moi. Je veux dire le succès. Alors, un souvenir. À mon avis, il y a encore un à droite ici. Et encore un souvenir ici. Encore un autre. Ah, c'est quoi ça à lire ? Une gemme bleue dernière posée sur ce pédistal. Une aide marine. Ah, ben oui, on y voit pas mal de gemmes. Il y a la rouge. Un grenat. Il manque la verte, la bleue. La jaune, il y a. Et il manque le saphir. C'est le violet, normalement. Alors ici. Ah, voilà. J'arrive à passer. Alors, c'est quoi ce trou là au milieu, Susa ? Il faut prendre ma pelle et essayer de creuser dedans. Non, on ne peut pas. Encore un souvenir. Il y en a pas mal de souvenirs ici pour le coup. Ah ouais, donc les écureuils effrayants dans le bizarre. À mon avis, il va falloir que je retourne dans les hauteurs glacées, du coup, pour trouver les écureuils. S'il n'y a pas de bizarre. Allez, go ! Ah ben, on voit là, il n'y a pas d'écureuils effrayants dans les hauteurs glacées. Alors, en voilà un, plus que trois. Alors, par contre, il y a un cercle orange. Donc, ça veut dire que c'est un poisson rare, normalement. Alors, je vais essayer de me positionner correctement. Alors, ce qui est bien, c'est que Mickey m'accompacte toujours. Ça va me permettre déjà de gagner quelques points. On va avoir des étoiles. Alors, c'est un des sourds. Alors, c'est parti pour la chasse aux autres écureuils. Alors, il y a plein d'étoiles ici. Ah, là, il y en a un. Non, c'est un renard. En plus, ils sont un peu violés, hein, ces petits pyroïdes. Et donc, j'ai terminé déjà une mission. Ce qui va me permettre, en plus... Ah ben non, j'en ai dix. Ah ben oui, je vais pouvoir avoir mes 100 pierres de lune. Et ainsi débloquer ma voie des étoiles premium. Voilà. Donc, ça va me faire un peu plus de quête. Récolter des carottes. Préparer des plats deux étoiles. Offrir ses cadeaux favoris à dingo. Entamer des conversations quotidiennes. Partir en excursion avec Mickey pendant une heure. Mais ça va, je suis déjà à 24 minutes. Et extraire des grenats. Ok. Alors, on va se concentrer maintenant sur les étoiles. Ah, voilà, le deuxième. Voilà. Alors, c'est pas dit non plus qu'ils soient finalement tous dans les hauteurs glacées. Ils sont peut-être dans la forêt. Ah, non, voilà, le troisième. Voilà. Donc, si les trois premiers étoiles d'un an est hauteurs glacées, je retire ce que je viens de dire à l'instant. Et à mon avis, ils sont tous dans les hauteurs glacées. C'est là qu'il y a un quatrième, mais pas la patouille. Voilà. Où te gâches-tu, petite écureuille ? Où es-tu ? Ça va, y a un peu... J'ai quand même des cendres, voir, finalement, tant qu'on reste dans le bizarre, ça passe, ça n'a plus trop l'air d'être du bizarre, il y a quand même un épais brouillard, mais ça j'avais déjà ça parfois avant, avant la mise à jour pour la 3ème, j'ai quand même resté belle, voilà le 4ème du roi, et voilà, donc on va retourner voir Olaf, on va aller donner ça, oh salut, merci, je me sens beaucoup plus probable à présent, alors, tu savais que les écureuils se servaient de leur queue comme d'un balancier, alors, bah, j'ignorais, passionnant, je suis d'accord, les écureuils sont une source inépuisable de faits intéressants, effectivement, il a l'air d'adorer les écureuils, votre l'âme, alors, ils aiment jouer à cache-cache avec les carottes, on va te renvoyer de là, d'où tu viens, alors, ouais, il a toujours pas ses bras, donc ça va être difficile de lui faire un gros câlin, bon, on va chercher deux bâtons, vous étiez en train de tenir quelque chose, tu n'étais pas en train de dire qu'il te manquait une sorbe d'or, et bien, j'en tenais un lorsque j'ai été bloquée ici, n'est-ce pas une coïncidence, donc, si on trouve tes bras, on trouve l'orbe, ouais, alors, bon, du coup, il ne sait pas du tout où sont ses bras plutôt, et il ne sait pas du tout où est l'orbe, alors, tu ne sais pas ce qu'il était devenu de tes bras, on va peut-être chercher du côté d'autres écureuils, alors, il se promenait, puis, il y a eu un grand éclat de lumière, ensuite, mes bras avaient disparu, et l'orbe aussi, et puis, j'étais enfermée, alors, l'eau s'en souviendra, alors, l'eau est une mémoire, c'est très controversé, mais c'est vrai, il nous faut simplement trouver un moyen pour qu'elle partage ses souvenirs avec nous, alors, Elsa, saurait-elle quelque chose à se toucher ? Elsa, c'est ça, elle est très douée pour aider l'eau à partager ses souvenirs, alors, on va aller parler à notre Elsa, du coup, on va regarder tout de suite sur la carte, où elle se trouve, non, là, c'est moi, comme j'ai les cheveux un peu blancs, elle n'était pas au resto, c'était celle qui buguait, ouais, c'est ça, alors, hop, on va y aller, en fouille de téléportation ! J'espère qu'elle n'est plus plantée dans sa table, non, elle est là, elle mange avec Stitch ! Tiens, bonjour ! Alors, j'ai fait tout ce que je pouvais pour arrêter le Blizzard dans l'autoclacé, mais rien de ce que je fais ne fonctionne ! Alors, il y a une sorte de magie de Dreamlight ténébreuse qui l'alimente ! J'ai trouvé Olaf à l'intérieur ! Olaf, oh, quel soulagement Anna et moi étions, s'ils inquiètent à son sujet, est-ce qu'ils savaient quelque chose sur le Blizzard ? Alors, bah oui, on va dire qu'ils m'aident ! Alors, Olaf a perdu ses bras, il dit qu'il a bien la chaude, donc il se souvient et qu'il tenait l'orbe, nous en avons besoin pour restaurer le pilier ! Alors, par le passé, ton arrosoir royal pouvait extraire les souvenirs qu'on trouve dans l'eau ! Alors, peut-être que nous pourrons découvrir ce qui est arrivé à l'orbe ? Bon, oui ! Alors, il va falloir commencer par là où les choses ont débuté, et ce serait le pilier dans l'autoclacé ! Alors, elle dit qu'elle va essayer d'arrêter le Blizzard, mais c'est pas en étant assise au Resto X-Titch qu'elle va y arriver ! Donc, tiens, juste ton arrosoir et concentre votre magie près d'ici ! Au revoir ! Alors, on va faire ça ! Merci Elsa ! En tout cas, c'est vraiment très très joli comme ça le Resto ! Je ne sais pas si on a une photo avec nous ! On va déjà dégainer l'arrosoir. Alors qu'est-ce que je peux y faire ? Alors, on utilise son arrosoir sur les particules d'eau étincelantes près du pilier. Je l'ai déjà fait. Voilà. Alors, on va retourner parler à Elsa. Ok. Un aller-retour vers Elsa. Grimsby ne me croit jamais quand je lui parlerai de cet endroit. C'est vrai, j'avais mon petit pois à côté de moi. Oh là là. Il est trop chaud. Alors, j'ai vu l'oublier prendre l'orbe du pilier. Il m'a dit que les piliers avaient des sorts de protection pour repousser la magie ténébreuse. Peut-être que l'oublier voulait essayer d'utiliser des magies plus dangereuses et que l'orbe protectrice du pilier l'en empêchait. Alors Elsa, je dois te dire quelque chose. L'oublier, c'est une part de moi. Une sorte de parcelle de moi-même que j'ai laissée en arrière. Eh bien, je sais que la magie peut faire des choses comme ça. Olaf est une part de moi et il est adorable et gentil, tout comme Guimauve, un bon homme de neige bien plus gros que j'ai créé. Il est disons très protecteur. Alors, ce qui importe maintenant, c'est que tu es là à essayer de trouver une solution. Et imagine que nous avons fait un pas de plus pour y parvenir. Alors, dans le souvenir, on aurait dit qu'Olaf avait vu l'oublier son cuir avec l'orbe et qu'il l'avait suivi dans la chambre de l'église. Alors, il va falloir trouver le reste des réponses à l'intérieur. Je vais aller voir s'il y a d'autres souvenirs dans la chambre de l'église. Au revoir. C'est parti, on retourne près d'Olaf. Sous-titrage Société Radio-Canada A mon avis, on va devoir passer par l'espèce de transfert TP là derrière. Oh, salut ! Alors, Littora, je dois savoir, avant de progresser dans la résolution du mystère de mes bravons. Alors, je crois que oui, Elsa m'a aidé à utiliser mon arrosoir pour apporter un souvenir près du pilier. Bon, ça, on l'a fait ensemble, donc on sait quoi. Alors, j'ai bien cru que tu étais l'oublié quand nous jouions à cache-cache. Ça faisait un moment que tu avais disparu, mais nous étions encore en plein milieu du pilier. Alors, je t'ai suivi pour te trouver et tu es finalement rentrée au village. Alors, c'est Olaf qui l'a ramassé et il est venu ici pour le rendre. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé après, mais je peux utiliser mon arrosoir dans les environs pour le découvrir. Oh, merci ! Ça me rend tellement heureux ! C'était les petits messages, justement. Tout à l'heure, je me demandais ce que c'était. En fait, ça fait partie du poids. Alors, aussi, ils sont un arrosoir sur les particules de l'étincement proche du portail dans la chambre secrète. Ouais, donc ça est de 1. Et là, il y en a un deuxième. Alors, j'ai l'air d'avoir lancé l'orbe ici-donc. Oh, tu es là ! Oh ! Alors, l'orbe a déchiré la magie ici. Ça doit être l'éclair que j'ai vu. Alors, cette chambre, ça doit être celle de l'oublié. Et c'est l'oublié qui t'a enfermé ici. Alors, donc, si l'oublié, c'est moi, mais c'est moi qui t'a enfermé Olaf, là. Ouvre ! Alors, puisque mes bras ont disparu, je n'ai pas pu retourner les pages pour les lire. Mais c'était très intéressant. Ils traitent tous de magie, de saut, de l'évitation de comment ouvrir des portails. Est-ce que tu viens de dire comment ouvrir les portails ? Alors, je vais devoir trouver le livre. J'avais pensé que j'allais devoir passer par le portail, mais non, en fait. Et le livre, c'est ça, déjà ? Pas sûr, voilà. Ah, bel oeuf, là. Du coup, il n'y avait que deux livres. Ah, je ne vais pas me ramasser. Quatre. On a sauvé une chance sur quatre. Alors, tu as trouvé un livre, c'est celui dont nous avons besoin. Tu vas devoir me le lire, puisque je ne peux pas tourner les pages. Alors, donc, ça s'intitule Tu peux ouvrir un portail et une épouse. Alors, oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est pas un titre très original, non. Alors, trouver un titre peut-être difficile. J'ai bien dû en trouver au moins trois dizaines pour chacun des romans que j'ai composé dans ma tête quand je me trouvais ici. Alors. Donc, d'après ce que je dis, nous allons avoir besoin de quelque chose qui s'appelle un prisme de Dreamlight pour réparer le portail. Il y a plusieurs tels sont sur le sol là-bas. Je parie que l'oublier a aussi essayé ça. Alors, si tu les récupérais et remplaçais les parties endommagées, ils pourront retrouver mes bras et l'orbe. Alors, nous avons besoin de verre et d'éclats nocturnes purifiés. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les jambes se trouvent par là-près du portail, mais pas de toutes les couleurs et d'en manquer certaines. Alors, donc, on va commencer par fabriquer le prisme de Dreamlight. Et oui, c'est ce que je disais. Donc, il y a la rouge, la jaune et la bleue. Il va manquer la verte et la violette. Et encore une autre couleur. Ah, la bleue est là, la verte, la violette, je ne sais plus. Là où je l'ai là ? C'est le grenat. Bon, bref. Alors, on va aller chercher deux mes divers. Alors, le vert, c'est facile. Ça se crafte avec du sable. Les éclats nocturnes purifiés et le prisme brisé dans la chambre secrète. C'est parti. De toute façon, j'ai tout un coffre avec des gemmes dedans. Donc, normalement, ça ne peut pas aller. Je vais aller juste dans mon établi. J'irai peut-être même dans l'établi de ma maison. Comme ça, je vais directement aller accéder au coffre. Alors, du vert, j'en ai que deux à faire. Et des éclats nocturnes purifiés. Ah, c'est quoi ? C'est un coffre brillant. Hum hum, intéressant. Et on peut même faire des grands coffres maintenant. Ah, ben voilà. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo qui regroupait l'ensemble des informations sur les infos de la mise à jour. Et je disais que, normalement, l'inventaire allait pouvoir s'agrandir. Du boisson, il en faut quand même 25. Et 5000 dreamlites, quand même. Et un coffre moyen. Ça, c'est intéressant. Je vais en crafter un tout de suite. Et on va voir ça ensemble. Alors, je vais le mettre chez moi. Alors, on va faire des filtres. Tout, tout, tout. Parce que là, j'ai l'ensemble de mes items. Voilà, c'est ici. Espèce de stockage. Voilà. Un coffre moyen. Ça, c'est intéressant. Hop. On peut changer aussi les portes et leur disposition. Mais bon, ça va. J'arrange chez moi, mince. Je suis trompée de touche. Ah, génial. Un grand coffre. Alors, ça, c'est super, super utile. Je vais déjà y mettre toutes les graines. Donc, je n'ai pas besoin. Hop, hop. Alors, un guide simple et pratique pour faire apparaître tout ce dont vous avez besoin. Quand j'irai vos soucis. Alors, je vais mettre toutes les fleurs. Alors, ce ne sera pas rangé, ce n'est pas bien. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Ça va me dépanner pour le moment. Je reviendrai les ranger plus tard. Alors, du coup, j'ai quand même allé chercher les deux autres verres. Et il me fallait les éclats nocturnes purifiés. Il est où le verre ? Ouais, le voilà. Transféré. Tiens, je me lente. Je n'en ai pas déjà dans les corps. Non. Ah, ce qui est bien, c'est que maintenant, quand je reviens en arrière dans mon établi, eh bien, je n'ai plus de soucis. Un manuel d'entraînement au jardinage. Justement, il va falloir 5 000 dreamlights, du maïs, des carottes, des tomates. Donc, c'est sympa. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre de changer la spécialisation ou le métier de vos habitants. Donc, si jamais vous avez, je ne sais pas moi, SCAR qui est spécialisé en excavation, eh bien, grâce à ce manuel d'entraînement au général, d'entraînement au jardinage que vous avez craft, eh bien, vous allez pouvoir en faire de votre excavateur un jardinier. Et donc, il faut craft ces manuels. Alors, éclat nocturne purifié, il m'en faut 5... Ah, mince, il va m'en manquer. Il va me manquer des noirs. Ah, ça, c'est un pomme de temps. J'ai continué de faire le tour dans l'établi pour voir si il n'y a pas des nouveautés. Alors, le grand coffre. Oui, les manuels. Alors, des réverbères, un or, un oeuf. Alors, ici, je n'ai rien vu de spécial. Et les clôtures. C'est un clôture en bois foncé, basique. Ça, je n'avais jamais vu avant. Alors, je vais quand même prendre aussi les autres gemmes de couleur. Alors, il y avait une rouge, une bleue. Il me manquait une verte. On va les transférer. Ah, c'était l'orange qui me manquait. Et l'autre, je ne sais plus c'est quoi. Je vais aller voir dans mon autre cop. Notre cop, c'est le troisième ici. Ah, la bleue, je l'ai. Ah, c'était la rose, sûrement. Voilà, normalement, je l'ai. C'est toutes les gemmes de base. Ah, mais c'est embêtant, du coup. Il me manquait deux éclats nocturnes purifiés. Je vais en craft. Ah, à partir de l'onyx. Oui, c'est vrai qu'on peut les craft. Il va m'en falloir combien ? Je savais qu'il y avait une solution, mais je ne savais plus quoi. Donc, il m'en manque deux. Il m'en faut donc... J'en ai déjà trois. Et il m'en faut dix, donc il m'en faut sept. Est-ce que j'ai le reste ? Ouais, le reste, c'est des éclats de rêve. Donc, il m'en faut sept ici. Ah, mince. Je devais avoir saqué trois de l'onyx. Voilà. Et c'est parti pour les deux éclats nocturnes purifiées. C'est quand même bien pratique, tout ça. Et on va aller voir le prisme dans la chambre. Alors, hop, c'est parti. On va retourner sur notre carte. Alors, ce serait top qu'on ait une petite heure de jeu. On puisse déjà débloquer Olaf. On verra bien, on verra. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Oh, tu es là ! Ah, mais non, c'est trop tard. Au revoir ! C'est trop tôt, plutôt. Et du coup, ici, je les mets comme... C'est ici, le clédestal interagir. Ah, flûte ! Ah, mais du coup, le prisme brisait. En fait, il fallait simplement ramasser du verre. Il fallait pas se casser la tête avec les gemmes d'ici plus loin. Alors, peut-être que ça nous servira après. Mais là, pour le coup, voilà. Il faut juste ramasser ici. Et maintenant, je vais devoir retourner à une station d'artisanat pour fabriquer le prisme de Dream Life. Alors, hop, on va utiliser les TP. C'est le plus simple, le plus rapide, le plus efficace. Voilà. En tout cas, je suis super content pour les corps. C'est une bonne chose. Là, j'y suis allée à pied. C'est pas grave du tout. Pas grave, pas grave. Non, c'est ici derrière que je dois le placer. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai toujours un inventaire qui est complètement full. Alors, on trouve quelques gels. Encore un champ. Ah, ben voilà, je le disais. Dans la chambre secrète et remenée en place. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Voilà. La rose, la verte. Non, la rose, non. Ah, non. Pourtant, la rose, elle est manquante. Et la verte aussi. Ah, une enccoche juste assez grande pour une gêne. C'est peut-être des gênes brillantes ici. Alors, est-ce qu'il y a un indice ? Non, il n'y a pas d'indice du tout. Bon, eh bien, je vais retourner dans mon coffre en chercher d'autres. Pas le choix. Le problème, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas d'autres infos. Pour moi, ça allait être des gênes normales, pas des brillantes. Ma maison. J'ai hâte de rencontrer tout le monde. Alors, ça, c'est de la citrine. Donc, la citrine, j'ai déjà essayé. Je vais la transférer. Je prends le rubis. Nègme marine, pourquoi pas ? L'onyx, si j'y crois pas. Ça. Tourmaline brillante. Bon. Alors, ici, il y a quoi ? On peut essayer. Toutes celles-là, je n'ai pas testé. Le grenat. Bon, ici, le grenat, j'en avais. J'ai testé. Pareil pour l'AGV. Ah, quoi que ? Ah non, c'est pas la même chose. C'est des brillantes. Je vais la prendre quand même. C'est très brillant. Tu n'as pas envie de faire 50 aller-retour. Ah, peut-être un diamant aussi. Ah, bon, je vais changer ça. Je n'avais pas besoin. Par contre, ça peut être intéressant. C'est peut-être de lire les guides, en fait. Non. Je l'ai changé. Ouf, ça va. Il n'y a pas moyen de les lire. Du coup, c'est guide, en fait. Donc, tu veux ouvrir un portail ? Alors, il a dû être volé dans la bibliothèque. Donc, il faut donc lire conseil utile pour le dépannage. Prenez garde de ne pas déchirer les murs de la réalité. Comment j'avais des soucis ? Non. Bon, avec ça, j'ai de quoi faire, normalement. Comme ça, j'empile. Et c'est quoi ? C'est un saphir brillant. Ouais, je dirais ça et prendre le saphir à la place. C'est plus intelligent. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que là, j'ai quasiment une gemme de chaque sort du jeu, là-dedans. Plus les autres que j'ai rangées, vu que j'avais déjà testé. Donc, normalement, ça devrait être bon. Petite épée qui va vite. Je suis perdue avec ce brouillard. Ok, c'est bon. Je dois retrouver mon chemin. Ah, c'est un rubis. Effectivement, ça c'était un crâche-couleur. Alors, murmure l'une de tes peurs les plus profondes au portail de l'outil dans la chambre secrète. Alors, l'une de mes peurs, les araignées, les clowns, la solitude. Les araignées, avec toutes leurs pattes et leurs yeux, ce sont des petites bestioles. Bah oui. Et il arrive quelque chose au portail. Je crois que la magie commence à fonctionner. Alors, ce que je vais faire, c'est mieux que j'ai un crâche-couleur. Donc, on va dire que j'ai peur des araignées. On va passer les dialogues. Je crois que j'allais être aspirée dans le portail. Oh, salut ! Les petits bras d'olaf qu'on a retrouvés aujourd'hui. Ah, c'est tellement mieux comme ça. Je me sens plus branchée. Ah oui, ses bras sont des branches. Alors, on va lui dire que c'est drôle. C'est pas du tout drôle. Mais il y a un seul problème, on dirait qu'il est cassé. Oh, ça ne va pas. La lumière qu'il avait dans l'intérieur s'est dissipée. La magie est simplement partie. Oh ! Alors, c'est pas ça qui va arrêter le blizzard, malheureusement. Alors, on va dire que je dois le réparer. Alors, un livre dans la bibliothèque de Merlin ou un autre souvenir quelque part. Je ne sais pas, peut-être comment réparer l'or. Mais je connais une chose qui peut tout arranger. Un gros cas là. Oh, c'est adorable. Alors, les gros câlins, il n'y a que ça de vrai. Juste une seconde. L'or s'est mis à briller quand il m'a fait un câlin. Alors, Merlin dit qu'il ne savait pas quelle vertu alimentait le pilier des hautes eaux glacées. Mais maintenant, je sais ce que doit être les gros câlins. Il va falloir replacer cet orbe dans le pilier. Allez, allons-y ! Et voilà ! Il y a un pilier de fer, en fait. Et le blizzard a disparu. Je ne l'avais pas vu. Ah oui, c'est vachement mieux comme ça, en fait. Oh oui. Oui. En fait, c'était juste immonde, ce blizzard. Salut, c'est moi, Olaf. Alors, beaucoup de questions. Par exemple, c'était quoi le truc avec cette chambre secrète ? Mais pour le moment, je vais voir ce qui a changé dans le village. Alors, il faut gagner à cash-cash. Alors, on va dire que je pense qu'il va adorer. Et donc, voilà, on a réussi... Bah, attends. Olaf n'est pas encore dans le village. Je m'emballe un peu, mais... On peut dire qu'il y a quasiment. alors on va lui dire qu'il ya des amis à se faire plein de bestiolettes qui jouent et il ya tellement de nouvelles choses amusantes à apprendre mais non des nouveaux amis c'est toi qui te calme et voilà où il est déjà il est déjà même un ami s'il est déjà niveau 2 on va pouvoir choisir un un métier alors c'est sympa plus tôt ce qui va nous débloquer ce que je me demande c'est un numéro 5 c'est quoi c'est un on voit bien que c'est un meuble mais on dirait peluche un petit pull et alors c'est beaucoup des stickers et le 10 c'est quoi elle dit ça se débloque par une guêle c'est un village alors qu'est-ce qu'on va faire pêche et c'est d'action le problème c'est que moi j'aimais tout son jardinage c'est la façon la plus rapide de les monter pendant l'extraction ça peut prendre même si elle est là et voilà et donc la question à laquelle je voulais répondre et ben j'ai pas ma réponse du coup on sait toujours pas où il va vivre c'est ici qu'il va vivre dans cette dans cette caverne c'est un peu bizarre j'aurais préféré qu'il ait une belle maison oh content que tu sois là ah il va peut-être me le dire maintenant comme s'il manquait quelque chose je sais pas quoi alors on va essayer de l'aider mais certains des villageois ne sont pas du tout heureux comme ce lion grinché ou cette dame qui regarde toujours dans le miroir un lion groyon et une dame qui regarde toujours au miroir alors nous allons les faire sourire qu'est ce que tu as si tu ne peux pas rendre tout le monde heureux bah non c'est ça alors ils veulent le pouvoir s'ils étaient heureux beaucoup d'autres gens dans le village ne le sauraient pas alors effectivement si Olaf il essaye de rendre tout le monde heureux ça va pas le faire et bien j'ai essayé de faire un câlin chaleureux à ce cas oh mais mon père mafraud s'est coincé en ce que je ne l'a pas aimé ensuite j'ai essayé de raconter des faits fascinants à mère motel alors l'humain moyen inspiré et expiré vingt-deux mille fois par semaine alors on va essayer de leur offrir des cadeaux ça remonte toujours le moral des gens c'est une idée incroyable je savais que tu pourrais m'aider il aura tu possède la sagesse innée venant avec la maturité et je sais exactement quoi le offrir commençons par quelques fleurs alors des bromélias rouges des lits de la passion bleue et des lits de la passion blanc ferait un bouquet exquis et du saumon bah pourquoi du saumon ouais alors chez scar la suivante chère maire gothel alors j'ai déjà les lits de bleu il m'a manqué de 4 lits blancs du bromélias rouge et 3 saumons je suis vraiment pas sûre de les avoir les saumons C'est parti. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais voir au bateau de Ayana. Il y a toujours de quoi faire. Ah, j'en ai 15. Ah oui, c'est encore que ce soit mon festif. Ah oui, j'en ai 11. Et alors, j'ai terminé un événement. Ah oui, conversation quotidienne. Bon, ça va, j'ai plus de villageois que ça, donc ça va aller. En Grimlight, je vais les prendre du coup, vu que c'est super utile maintenant que ça va me permettre de faire des coffres. Alors, le Bromilia rouge et le Lys de la Passion Blanc. Alors, le Bromilia, c'est sur le plateau ensoleillé. Ah, je crois qu'il y en a déjà un là. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que je trouve les 4 tout de suite. En voilà un deuxième. C'est surtout, à la limite, les Bromilia, ça peut encore le faire. Mais c'est surtout les Lys. Les Lys Blancs, ça va être compliqué. Celui-là, on ne peut pas le ramasser. C'est celui près du... Ah, si on peut. Donc, il ne me reste plus qu'un. Et voilà, le dernier Bromilia. Alors, les Lys, je vais aller chercher, si je me souviens bien. C'est sur la hauteur glacée. Mais j'ai un doute. Alors, je vais vérifier dans ma collection. Ouais, c'est bien ça. Alors, c'est parti. Alors, donc, c'est les Blancs. Ouais, là, c'est un bleu. En plus, j'ai mon inventaire qui est full. Et là, ce que je vous propose, moi, de toute façon, c'est qu'on a débloqué Ola. Voilà, il fait plus ou moins partie officiellement de notre village. Notre valet de Dreamline. Et donc, je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette troisième et dernière mise à jour majeure du jeu. qui est sorti, je vous le rappelle, ce 16 février. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes arrivés sans trop spoiler le jeu. Voilà, c'est pour ça que je le fais plus ou moins étape par étape pour ne pas trop divulguer les quêtes. Voilà, ici, j'ai débloqué Olaf. A mon avis, dans le prochain épisode, je vais débloquer Mirabelle. Et j'en resterai là pour vraiment pas spoiler le jeu. Le reste, ce sera plutôt des tutos. Des tutos utiles. A mon avis, je vais faire des tutos sur comment faire les coffres. Il y aura certainement plein d'autres recettes de cuisine. Plein de trucs pour vous aider dans vos quêtes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains tutos. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça aide vraiment énormément la chaîne. Comme toujours, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et comme toujours aussi, me soutenir à chaque fois, c'est vraiment un vrai bonheur. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Lidora. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501